Musique La RDC est une et indivisible Que la population est au monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social Musique Les états-majors ont déjà chauffé Les réactions de partout Le gouvernement de la République démocratique du Congo est aussi maintenant Et maintenant nous sommes en Zimbabwe Nous sommes en Zimbabwe Nous sommes en Zimbabwe Je suis président du Parti politique du Congo en avant mais je suis aussi quand même qui très belle, belle, na bon belio, à ou anaye ko, pesa yo, information. Bozo, n'angai na yilebo, kuna, bozali, na, motosana, momma, y'a anso, y'a bien soa, donc, bozo, liangwa, ki toko. Bozo, n'angai, na, dundor, boute, di, merci. Bozo, n'angai, na, mabaye, merci. Bozo, n'angai, pe, na, matadi, merci beaucoup. Na, se, pe, la, ginande, komoko, le, me, na, longu, le, longi, y'a, kabila, na, yo, ki, na, zo, pe, sa, mbote, na, batou, ma, zon, n'angai, na, france, na, pari, précisément, na, washington, vous nous suivez, merci. Bozo, n'angai, pe, na, l'ubumbashi, bozo, na, vilia, l'ubumbashi, na, bel air, j'étais là, à bel air. Même les gens qui pensent que quand on vient transformer les Katanga, parfois, ils se trompent, parce que moi, j'étais à bel air. Quand vous regardez, il y a des endroits, mais, ouf, mais y'avait beaucoup de moyens, à l'époque. La principale, quand on vient d'angai, na, na, bunagana, mbote, week-end de ma lambe. Bota na, barouande, wana, bozo, mona, wana, te, kalate, toko, mona, bangoli, ssouté, ikapi ko, kongo, yabissbo, te, ko, defandre, n'go, jusko, bo. La principale, na, ma, pinga, yambo, ka, oh, oui, binobaye, bozo, salaki, yambo, kanabissbo, et te, kalamobimba. Vous avez géré sur les drapeaux, pour na, co, veiller, tirer l'intégrité territoriale, yambo, kanabissbo, coup de chapeau, na, s'incliner, deva, ya, me, mo, yabayéba, kenda, poeske, balinga, ki, toza, la, humiliété, ils ont défendu la république. Na, pésimbo, te, nangana, jistembi, takuira, mo, na, grammaire, ko, banga, e, samshion, wana, te, ko, lebigoza, mandela, yo, bo, matam, pukute, na, vina, yo. Alors, go, banga, lekambonimba. Ba, sancion, lukuta, wana, kolandala, dangote, mo, medak, kankorongo, je te soutiens. So, ke, oza, na, wayeba, nina, bitakui, la, katavido, yo, bo, ke, la, ye. He, lo, banayé, Président, medak, te soutiens. Amba, gane, lo, ko, mokote. Ba, sancion, sancion, lukuta. C'est ke, li, rwanda, y, basho, salabiso, ba, mindela, wana, ba, moni, yangote. Yo, mo, totombole, mungongo, po, na, ko, proteger, ba, ba, sancion, e, yo. Na, ba, disko, da, bangwa, lukuta. Proteger, une minorité. Alors, la majorité, faut les écraser. Il n'importe quoi. Merci. Merci. Des sijets, au-sala, et monsieur, le deuxième, d'ailleurs, il y a l'élo. Premier sijet, tu metta ni solo, je vais y engo très bien. Nauti, konoba, et c'est le sijet, y a, katumbi, tu metta y engo, tu metta ni solo, y a, dion ou nombi. Maintenant, ça y est, en tout cas, le gouvernement a signé pour, ba, zongi, saye, awa, na, makamouni, monsieur, et là, on a écrit directement, na, nini, ya, zambi. Alors, tout va, na, premier sijet, parlez-en. Problème, y a Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, abandabi, mawa, je crois, bolandaki, abandaki, déjà, pour préparer, bisou, n'a k'esprit, y a victimisation. Moi, je vous lis, qui, ben, sorti, oh, Il nous prépare Il nous prépare Des gens pour des gens. Merci. Bango, baza ma yele. Pour baza na bambongo na bango. Bango, pesakabatu, tout 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 ça. Soye, me kiko kosola. Et vous allez voir d'ailleurs. Tant na goche yé lema. Yézane lema moko moyo. Kakalobi yango pa. Barile yango na. Na kongo web. Na batou na ye rezo. Katoumbi président. Katoumbi président. Ongolo le koso yango. Nanangabatsu balingam. Ba way. Balingam bongo. Balingam bongo. Balingam bongo. Balingam bongo. Et il est sorti. Na zambi, na zambi a bineliko a partir à zambi. M'yambo zolobate je ne sais pas ce que vous allez en ayer. Mais je donne raison pour m'yambo vous avez dit que non. M'yambo zolobate je ne sais pas ce que vous allez en ayer. Je n'yambo zolobate je ne sais pas ce que vous allez en ayer. Si vous allez en aîn vous en ayer, je ne sais pas ce que vous allez en ayer comme ce que vous allez en ayer. Vous êtes déjà Zambie à permettre à Nabi Ma déjà. Si vous êtes dans le Congo, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Vous êtes dans le Congo. 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 Vous regardez les premières campagnes de Banda Kiawa. Vous êtes dans le Congo. Il y a des musulmans, vous levez à la première campagne. Vous êtes dans le Congo. Il cherche les limites. Alors vous vous en souvenez qu'à Jambia commence à préparer les prisons sans SPEAKER. Je pense maintenant à ce moment-là. Quand j'appelle elle-même jitt internacional чудow , elle misse, les gens qui déchabanènent un cognitivrisoire. A cause dugrésur n'était pas unけど. Je ne concerned ni si de se produire. et tout tout ça n'a pas eu raté oui mais j'ai quitté qui t'aou et après on y a un sain de pardon attendez le bisou mouningane moussous ma coca ninaïe à l'éparcoumite à la france et milaïe et il a commencé à traiter ni confusion et à soukard je peux vous dire le député katangé c'est lui on sait comment il fonctionne nous les députés katangé on ne se retrouve pas nous les députés katangé d'ailleurs regardez il faut lire le signe de temps le prophète moukou en katangé koné moukoumise à coufoumise à coufoumise à l'assassiné moukoumise à l'éca à wane et mission à l'oubaki précipitation moukoumise à l'écoca n'a pas eu de bonnes soit ce que le musique est jeudi la núllum à la verka tu me l'attends à jofoukama ma jof si le manzo tangé photo La vérité est la vérité. Pendant tout ce qui est, je l'ai dit, Et le président m'est dit, C'est parti, J'ai pas malé, J'ai pas malé, J'ai malé, Mais disait, Après, Je vais mettre la vérité, J'ai dit, Que nous devons faire notre kanga, Mais c'est le vrai kata, Et que tu devras faire notre kanga, Alors vous ne se faire pas, Je ne vais pas le faire, Je ne vais pas dire, Que vous devons faire, Congolais Nébique moulingi mbong Poumino kona mbong Sous-le-bas-le-la-gana mbongi Moulingi mbong Mboka Ba trahisa kayango te Ba trahisa ka mboka te Mboka ba bundela kayango Sa sera yo ton Da gana ba million Loske mboka na yo O teke lango ba paya O teke lango lende ote Mboka ba pauvre Mboka ba digne d'être Dans sa pauvreté Ava respectable C'est pas avoir des vekeïnes Avoir des immeubles Même si elle ville Sans valeur Non On peut défendre les Congo Oui On peut défendre les Congo Ba ya ksoe ebimi ebelé Est-ce que c'est qu'il va c'est pour toi Il y a quelqu'un qui est carter Mboka ba digne d'un président Platois TV 5 mondes Nako bima Je suis président Je vais sauver le peuple Lendange Ka katoumbi Pardon T'es qu'il y a de saut quoi T'es qu'il y a de saut Pardon Mboka ba digne d'un Je t'ai de saut Toi tu vas nous sauver Fanda ka pamba Oh non J'avais un bilan Hein T'es qu'il y a de saut Que gouverneur Est-ce que vous pensez Que nous sauvons de la mnésie ? J'ai rappelé aux gens la première émission Quand il était gouverneur Le bilan qu'il prépare aujourd'hui A quoi c'est qu'il y a de saut Bande konangai T'es qu'il y a de sa montagne C'est qu'il y a de sa minerie Les statistiques nous montrent Qu'on pouvait exploiter sa montagne Pendant 40 ans Et quand Katoumbi est arrivé Il les a exploités Dans des ans Dans des ans C'est un dirigeant C'est un commerçant Posez la question Quand Katoumbi était gouverneur Makala Savon Transport Mio se koma ya yé Bah ou bazana katanga Be mito Akuna matata C'est lui Non pardon évitez Non mais évitez Pardon pardon Bissotot a la coté Nibalete Sousa a la combo kaka mokou Tant y a de sa coté Et pour moi ce qui m'est posé la question Pourquoi y'a dit que tu n'es pas en train de dire Kaka Y'a dit que tu n'as pas en train de dire Que tu n'as pas en train de dire Vous savez Y'a de sa coté Bon admettons que mamana y'a Asamontuya hawa ok Je te pose maintenant la question Côté à tata Côté à maman Pourquoi Côté à papati Pour gouté à maman D'où tu peux y aller Donc Bissoko Hein He 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 N'est pas Bah y'a de sa ban de gona yo Pourquoi y'a de sa tchadon Bah y'a de sa Katoumbi Hein N'est pas Bah y'a Ou tchimpe candidati Wana N'est pas Bissoko N'est pas Mbobay Où y'a de sa tchadé Awa Mbobay N'est pas Bissoko N'est pas Deux côtés Papa Zali Mon père Moukansompi 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 C'est que Aujourd'hui N'a qu'un bâté N'a qu'un bâté N'a qu'un bâté A papa N'a qu'un bâté A mama Parce que Thé Moukansompi Pourquoi tu te décoller à la baïouda ? Comment tu te comprendras ? Tu te décoller ! Est-ce que tu as la baïouda qui te réclame ? Mais comment tu te décoller à la baïouda ? Tu te conseilles de ça ? Et puis tu te conseilles de payer 10 $, 20 $, il est prêt à tout ! En tout cas, ça ne passe pas ! Moi je ne sais pas que tu serais la dernière, tu serais du peu passé ! Mais quand même, mais quand même ! Est-ce que vous savez que nous souffrons de l'infiltration ? Notre malheur, c'est l'infiltration ! Depuis 1994, même avant, Déjà, il n'y a pas que comment ça se passe, avec l'anébileuse communauté internationale, c'est-à-dire qu'on est directeur de cabinet à mon bout ! Et on a donné la nationalité collective ! La nationalité ! La nationalité n'a pas eu beaucoup ! Par exemple, non ? Dans le Inazard, le Burundais, je vais être Congolais ! Ici, j'ai un complot qui a étéuchen au Binnonnonso ! C'est l'un de la Congolais ! Il a eu beaucoup d'infiltration au Timoo Sika ! Qui a fait ça ? C'était un Rwandais qui était le directeur du cabinet de Mouboute. On est venu. Donc, il y a eu le 94. Quand j'ai organisé un massacre à Naye, dans la Rwanda, il y a eu une communauté internationale. On a appelé ça l'opération turquoise. Et cette opération, on a eu la solidarité nationale, Congo, Fongola, Kouloir, et il y a eu des réfugiés. Je n'ai jamais vu dans l'histoire du monde que le réfugié, il y a eu des réfugiés. Et c'est le fameux Fongolaire et les autres. Depuis la Rwanda 94, on a eu des réfugiés. Je n'ai pas eu des réfugiés. Le musée arrive. Ça, c'est une histoire. Il y a eu des réfugiés. Il y a eu des réfugiés. Il y a eu des réfugiés. Si j'ทำais qu'ils s'il recevront, les débérateurs ont créé FODL, l'alliance pour les fonds de libération du Congo. Il y a eu des réfugiés. On a choisi des réfugiés. je les ai vous créés. Vous pouvez pouvoirLY supporter les boissances hairdos Khозможно. la libération d'arrivée la clé qu'il n'a pas un boulot le seul des milliers milliardaires n'ont jamais libéré le congo ils nous ont mené le rwanda dans ces pays que vous savez à la tête on place qui compte sur d'état-major james cabaret qui est le numéro un il a renseignement aujourd'hui comment je peux résister dans ce que tu sais qu'elle fait menace aussi à l'eau à l'eau mais pour ce qu'on l'est pour l'assassiné aussi tout était planifié et quand vous a compris à l'eau à l'eau qui est de basse à l'île bloc on a tué musée à la route et sur la planète n'y pour qu'elle nous a même dit que quand la ville est venu ici à y en a passé port tanzanien on a connu mais peut-être moi n'a pas ce que même tango dada et ma mère n'a de se continuer et après ça qu'est ce qui se passe c'est l'un plus quatre vous savez celui qu'on confie de défense et de sécurité à j'ai à son bureau ma petite histoire qu'on a de comprendre à quel point on est infiltré pour la première fois toujours un président à la zone abdou tu sais c'est félix tout à l'arrivée à mon bouton mais à part mon bouton tantôt plutôt tantôt plutôt donc on a vécu des choses inadmissibles donc on a fait une flic ce n'est pas parti 5 à l'arrivée à la une seule fois après qu'on partit tous à l'acabat tous au délomondé tous à la tête et en boucle complot aux ânes anglozaba mindele vous n'avez pas le droit de défendre la France, vous n'avez pas le droit de défendre la France. Vous ne comprenez toujours pas, il y a un bon, le grosso, il y a un bon, et il ne sait pas que le monde se trouve, il y a un bon, il y a un bon, il y a un bon, je pose la question à un Congolais, il y a un bon, et puis écoutez, qu'est-ce qu'il dit ? Oh non, moi, ils vont créer des fonds dossiers comme d'habitude, moi, je suis déjà habitué. Ce que tu nous fais, Moïse, c'est que tu n'as pas le droit de défendre. Tu n'as pas le droit de défendre. Les Congolais, tu défendre le droit de défendre. Ça, je vous demande, tu défendre le droit de défendre. Et puis, tu peux faire un beau travail. Tu veux dire, tu peux faire un peu de défendre, tu peux faire un petit peu de défendre. Ca se fait un peu de défendre, c'est que je crois. Tu ne peux pas dire, je vois, on l'a dit qu'il y a un peu, il y a un peu de défendre. Je crois qu'il y a un peu de défendre. Où est-ce qui est, tu peux faire un grand dix, c'est que tu as une grande une grande. Elles ne faisaient que rien. enfin la ville de ce qu'on se pose de la ville de vallée Jannette dans le monde les gens sontposés pour y avoir des tr Mens les sénégalais qui font des gens qui regardent des triffons et qui font des millions mais si vous avez peur, c'est tranquillement j'ai vu que les gens devraient du Sénégal qui est un peu les camarades, comme cet inconcellable et qui est de l'agrappé du monde C'est à dire que c'est le premier ami camérounais, c'est officiel. Je ne sais pas si on s'est venu à la Sénégal. Pour que je ne devais pas éliminer le Sénégal, il faut être inconsolable. Il faut revoir les réseaux sociaux. Il faut qu'on soit dans les réseaux sociaux. Il faut qu'il soit un monde. Il faut qu'il soit un monde, il faut qu'il soit un monde. Il faut qu'il soit dans les réseaux sociaux. Je vais faire un monde consolaire. les gens commencent à partager ça il y a des postes au sein du déverrouillé en tout cas verrouillage salement nous devons stopper l'infiltration au sommet de l'état moussou tu m'as suivi le matin qui a raté il a parlé de M23 il a parlé, il a parlé moi je veux préférer que Natsikabino vous avez raté cette opportunité à Golan dans le Tongo suivez quand même Oyaloubaki Andoré M23 il a parlé qu'a quitté Iñon Sacré-Libéla pour moi je suis allongé Iñon Sacré-Libéla et on fait quoi ? je ne pense pas qu'elle a été utile tout le monde a été fait sur ma seule donc elle a passé mais Oyaloubaki est dans le quartier alors je veux dire d'abord quand on dit que tu as une vidéo de l'Oyaloubis alors tu as une vidéo de l'Oyalibosso où il y a un Vabima où il y a un Zambi où il y a un Moussou alors je veux dire que c'est un quartier ce que tu as un quartier où il y a un quartier vous c'est comment il sait manipuler les choses il y a un intervieweu il y a un bimi, il y a un péché il y a un quartier il y a un quartier je ne sais pas comment ça il y a un quartier mais je ne sais pas c'est tout le monde mais c'est ça la seule je veux dire d'abord je veux dire Oyaloubaki et puis il y a un quartier c'est aussi Excellences, vous êtes en train de sortir du pays par une voie inhabituelle. Pourquoi Mokambo et non pas l'aéroport de l'Aloanou ? Je ne savais pas que le Congo appartient à seulement quelques individus. J'ai demandé l'autorisation de survol. Ça fait déjà plus ou moins maintenant une semaine et le patron du service de renseignement a décidé de ne pas donner l'autorisation. Je ne sais pas si peut-être ils ont acheté ces pays. Et combien on doit rembourser pour que les gens soient autorisés. C'est vraiment très triste. Les histoires que nous avions combatties, ça a recommencé encore. Heureusement, il y a des pays qui sont encore civilisés. J'ai demandé l'autorisation en Zambie. On venait de me donner l'autorisation. Donc mon avion m'attend en Zambie. C'est vraiment triste. Où êtes-vous en train de vous rendre ? Je suis en train de partir au Qatar pour la Coupe du Monde parce que nous avons une réunion aussi. Je suis membre de la CAF et je suis aussi membre de la FIFA. Et j'ai demandé l'autorisation. Mais comme il y a des gens qui s'approprient ce pays, on croit que tout est permis. Trop c'est trop et il y a un temps pour tout. Ok. Alors vous avez dit qu'il y a un Qatar, non ? Bon, c'est la vidéo juste après qu'il y a un Qatar. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Notre invité aujourd'hui est Moïse Katoumbi, le président d'Ensemble pour la République. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Moïse Katoumbi, bonjour. Bonjour Boisbouvier. Bonjour Père Le Monde. Monsieur Katoumbi, on va commencer par la situation dans l'Est du pays. Les violences, les exactions continuent malgré les tentatives de médiation. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président Félix Tshisekedi quand il accuse son homologue rwandais Paul Kagame d'être l'agresseur et quand il appelle à la rescousse la communauté des États d'Afrique de l'Est ? Vous savez, mes pensées vont d'abord à la population congolaise. Nous avons de milliers et de milliers de déplacés, des guerres dans notre pays. Et je condamne fermement cette agression du M23. Vous savez, que ce soit le Rwanda ou le Burundi ou l'Ouganda, je ne serai jamais d'accord que de pays voisins puissent aider les rebelles dans notre pays. C'est une guerre injuste. Le M23 doit partir. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui pleure. Ça fait depuis 1998 que nous sommes en train de condamner les autres pays voisins. Il faudrait qu'on cesse de pleurer. Il faut que nous puissions agir. Donc, il faut que nous puissions motiver notre armée. Est-ce que vous vous opposez à cette force d'interposition des États d'Afrique de l'Est qui a commencé à se déployer ? Vous savez, il y a deux pays soupçonnés chez nous. Il n'y a plus la confiance de la population. Nous avons une très bonne armée. Mais nos militaires ne sont pas motivés. Vous savez, c'est une armée forte, une armée professionnelle. Nous avons des militaires qui ont débouté les M23. Ils avaient quitté nos frontières. Mais le grand problème que nous avons aujourd'hui, l'armée est démotivée. Moi-même, lors de ma tournée à l'Est du pays, j'avais écrit au président Tshisekedi une lettre et j'avais parlé avec lui pour dire, écoutez, il faudrait qu'on améliore le salaire de militaires. Ils sont démotivés. Et aussi, il faut qu'on organise des bonnes élections parce que, vous savez, la légitimité aussi dans un pays doit compter. Et le grand problème que nous avons aujourd'hui, aussi longtemps que nos militaires ne sont pas bien rémunérés, le social ne marche pas et nous allons toujours continuer à pleurer. C'est pourquoi je dis, il y a moyen d'arrêter cette guerre. Il faudrait avoir une vision et il faut dire non à l'agression. Alors, les élections présidentielles, législatives, elles sont prévues par la CENI, la commission électorale, le 20 décembre 2023. Pour la plupart des observateurs internationaux, le calendrier est matériellement intenable et un glissement inévitable. Mais le président Tshisekedi affirme que ce ne sera pas le cas. Quel est votre point de vue ? Vous savez, je me rappelle bien du cardinal Ambongo. Il avait dit, d'un mal, parfois, on peut sortir un bien pour le pays. D'abord, l'élection de Kadima a été contestée par tout le monde. Le président de la CENI. Le président de la CENI. Mais le plus important pour nous, c'est l'unité et l'avenir de notre pays. Oublions le passé, voyons voir l'avenir. J'espère que Kadima sera à la hauteur pour nous donner de bonnes élections. C'est vrai, il va être très difficile, mais il reste une année. Si on a la volonté de changer les choses dans notre pays, le président Kadima doit le démontrer. Et en plus, le plus important pour moi, c'est les jours des élections. Je demande à la population congolaise, ils doivent aller s'enrôler. Et le jour, nous n'allons pas permettre cette fraude, les élections chaotiques qu'on a eues en 2018. Je demande à la population congolaise de faire des sacrifices pour que nous puissions avoir de bonnes élections. Le jour des élections, ils ne doivent pas quitter le bureau de vote. Mais est-ce que l'état de siège décrété en Itoury et dans le Nord Kivu depuis plus d'un an ne risque pas de faire obstacle à la transparence ? Vous savez, je veux parler de l'état de siège, mais je voulais terminer d'abord le jour de vote. Ils ne doivent pas quitter le bureau de vote. On doit compter et afficher le résultat. Et nous ne serons pas d'accord avec le vote électronique, on sera d'accord avec le vote semi-électronique. L'état de siège, c'est un malheur pour nous. On a renouvelé l'état de siège plus de 40 fois aujourd'hui dans notre pays. Et l'état de siège a été mal planifié. Malgré que j'étais dans l'Union sacrée, on n'a jamais été consulté. Mais cet état de siège a créé plus de problèmes. Et je crois que si on a été contacté, si tout était planifié, le gouverneur militaire ne pouvait pas rester à Goma, on allait le mettre dans les territoires où il y a la guerre. Comme ça, il allait être au front au lieu de rester dans un bureau climatique. Mais j'espère bientôt que les militaires vont tout faire pour chasser le M23 dans notre pays et que nous aurons de bonnes élections. Alors justement, à propos de bonnes élections, Adolphe Muzito, l'ancien Premier ministre, accuse la CENI de planifier une fraude. Est-ce que vous aussi, vous suspectez qu'une fraude est en train d'être planifiée ou est-ce que vous accordez sa chance à la CENI encore ? J'accorde la chance à la CENI. La seule solution, c'est la population. Elle doit rester vigilante. Elle doit rester sur chaque bureau de vote. Elle ne partira jamais aussi longtemps qu'on n'a pas encore compté les voix et affiché le résultat. Jusqu'à nouvel ordre, Moïse Katumbi, votre parti Ensemble pour la République et vous-même, vous êtes toujours allié de Félix Tshisekedi dans l'Union sacrée. Qu'est-ce que vous pensez, quel bilan vous portez ? Qu'est-ce que vous pensez de la gestion du pays par le président Tshisekedi depuis 4 ans ? Vous savez, je suis allié dans l'Union sacrée, ça fait 2 ans. Le président Tshisekedi avait fait appel à moi et à mon parti pour le rejoindre. Mais le bilan est très mauvais. Le bilan est chaotique. Mais j'ai donné des conseils en interne. J'ai écrit au président de la République et j'avais aussi donné le cahier de charges quand j'ai accepté de rejoindre l'Union sacrée. Et ce cahier de charges n'a pas été considéré. Alors, depuis des mois, tout le monde se pose la question, en raison de ce que vous venez de dire, de vos critiques à l'égard du président Tshisekedi. La question est la suivante. Est-ce que vous allez, oui ou non, être candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023 ? Vous savez, ce n'est pas des critiques, c'est une réalité. J'ai donné des conseils en interne. Mais comme la situation continue à être chaotique, je dois sauver un peuple en danger. et je serai candidat en 2023. Mais je dois avaliser ma candidature au congrès de notre parti le 19 à Lubumbashi. Donc, je serai candidat parce que j'ai une vision pour mon pays et j'ai un bilan quand j'étais gouverneur et j'ai de l'expertise aussi. Je ne viens pas là pour faire de l'aventure parce que vous savez, il ne faut pas chercher le pouvoir pour le pouvoir. Je serai un président qui ne pleure pas. Je serai un président qui va trouver des solutions pour son pays. Donc, ça y est, votre décision est prise. Aujourd'hui, vous êtes candidat. La décision est prise. Je suis candidat. Je suis candidat parce que j'ai une vision. J'ai un programme où on va nous respecter. Ce que je ferai, je vais créer de l'emploi. J'ai les infrastructures à refaire. Il y a le tourisme. On doit aussi reconstruire notre armée. Donc, la sécurité dans notre pays. J'ai tout un programme. Alors, cela signifie qu'avec votre parti Ensemble pour la République, vous allez devoir quitter l'Union sacrée. Vous venez de nous le dire, vous allez tenir un congrès le 19, c'est-à-dire, je crois, lundi prochain. Ce sera où ? Et est-ce que, surtout, vous ne craignez pas que beaucoup de vos députés, sénateurs, ministres même, vous avez cinq ministres actuellement dans le gouvernement, ne vous abandonnent pour soutenir le candidat de Shisekedi ? Vous savez, j'ai décidé de quitter. Donc, j'ai dit au revoir à l'Union sacrée. Mais je dois aussi consulter le membre de mon parti. Le lundi, au congrès à l'Oubumbashi, je sais qu'il y a des gens qui vont nous quitter. Et c'est ça la démocratie. Oui, ceux qui partent vont laisser la place aux autres. Mais nous allons continuer avec de vrais combattants qui voudront que nous puissions changer la situation de notre pays ensemble pour un Congo meilleur. Alors, cette décision, vous y avez longtemps réfléchi, parce qu'elle est lourde de conséquences. Il y a quelques jours, Laurent Batébenga, le président du tribunal de commerce de l'Oubumbashi, a démissionné. Il a déclaré dans sa lettre d'émission, on va le citer, avoir reçu des pressions pour intervenir dans le dossier de votre société, MCK, c'est un long litige, afin, et là je le cite, de priver un adversaire politique des ressources financières qui lui donneraient les moyens de combattre le régime lors des élections de 2023. Il parle de vous, visiblement, et de quoi s'agit-il ? Vous savez, c'est le problème d'une ancienne société à moi qui est MCK. C'est un procès qui était ici à Paris, à la cour d'appel. MCK avait gagné le procès, à la cour de cassation de Paris. Et j'ai lu la démission du juge Batoubenga. C'est ce que nous avions condamné ensemble avec le président Tshisekedi, l'arbitraire. L'instrumentalisation de la justice. Heureusement, il y a encore des personnes comme le juge Batoubenga. Mais nous avons de très bons juges. Nous devons laisser la justice fonctionner convenablement dans notre pays. Pourquoi les gens ne nous respectent pas aujourd'hui ? L'instrumentalisation de la justice. Nous devons avoir une justice indépendante. Et pour moi, je ne veux pas faire marche arrière. Je serai candidat. Je sais qu'ils vont encore vouloir créer de faux dossiers. Je suis habitué, mais je me défendrai. Je me défendrai parce que j'ai une vision pour mon peuple. – Mais là, quand il parle de pression, ça veut dire quoi ? Une pression du pouvoir sur ce juge pour vous nuire ? C'est de ça qu'on parle parce que peut-être qu'ils se disent qu'en effet, vous avez les ambitions que vous venez de déclarer. – Vous savez, j'ai ces ambitions depuis 2016. J'avais déclaré ma candidature. Quand je suis allé à l'Union sacrée, ce n'était pas une plateforme électorale, l'Union sacrée. Il n'y a pas une charte à l'Union sacrée. Et chacun est allé pour donner un coup de main. Donc je suis candidat parce que je vois que mon pays va mal. Et je peux trouver une solution pour mon pays. Je l'ai fait quand j'étais gouverneur. J'ai un bilan, donc j'ai de l'expertise. – Après huit ans de brouille, vous avez serré la main de l'ancien président Kabila. C'était en mai dernier à l'église, à Lubumbashi. Alors évidemment, ça a surpris tout le monde. Mais maintenant que vous nous dites que vous êtes candidat, est-ce qu'on va vers un renversement d'alliance sur le thème tous contre Tshisekedi ? Et est-ce qu'on pourrait voir par exemple Joseph Kabila ou plusieurs de ses partisans à votre congrès de lundi prochain d'Ensemble pour la République ? – Vous savez, au congrès, nous allons inviter tout le monde. Nous allons inviter tout le monde au congrès. La réconciliation avec M. Kabila, c'est une réconciliation de Katangue. Donc j'ai serré la main au président Kabila. Le plus important pour nous, c'est les pays, c'est le Congo. Je suis un chrétien catholique et j'avais serré la main. Et ma main était sincère parce que nous devons voir l'avenir en face. Et le plus important pour moi, ce n'est pas, pour le moment, nous n'avons pas un deal politique avec quelque chose que ce soit, mais le parti va voir lors des assises ce que nous devons considérer comme amis et alliés. – Y compris, pourquoi pas, les kabilistes ? Vous pourriez faire alliance avec les kabilistes ? – Vous savez, pour le moment, nous avons un grand parti politique. Nous avons notre propre vision avec le parti politique. Pour le moment, nous marchons en tant qu'ensemble pour la République. – Mais quand vous dites pour le moment, ça veut dire que ça peut changer, qu'il peut y avoir cette main à l'Église, peut devenir une alliance politique. – Non, vous savez, il y a eu la main à l'Église. Mais il y a plusieurs candidats qui se sont déclarés. Et je respecte tous, je respecte tout le monde. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas l'ordre du jour. – Mais justement, il y a beaucoup de candidats dans l'opposition, en plus de vous, M. Katumbi. Il y a Matata Ponyo, il y a Nuzito, il y a Fayoulou, pourquoi pas demain le prix Nobel de la paix 2018, le Dr Mukwege. Or, il n'y a qu'un seul tour dans votre pays. Est-ce que cette multitude de candidats de l'opposition ne va pas faire le jeu du président sortant ? – Vous savez, d'abord, je félicite mes frères candidats. J'espère, peut-être qu'il y aura encore une femme qui va devenir aussi candidate. Mais cela, vous savez, le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est les élections à un tour. Le jour que je serai élu président de la République, je vais remettre les élections à deux tours. Donc, pour être président, pour avoir la légitimité, dans notre pays, il faut avoir 50 plus 1. Si vous avez moins de 50%, vous ne pouvez pas défendre la population congolaise. – Mais ça, c'est après 2023, mais là, on parle de maintenant. – Oui, donc, quand je parle de maintenant, je n'ai pas peur. De toute façon, vous savez, la porte est ouverte à tout le candidat. Je l'ai fait quand j'étais à l'opposition avec le rassemblement à Genève. La porte est ouverte, mais là, j'ai un grand parti politique. Je ne peux pas décider seul aujourd'hui. Je dois consulter le parti. Et si le parti me donne le mandat de négocier avec les autres, c'est ce qui serait une très bonne chose pour le pays. – Merci, Moïse Katoumbi, de nous avoir accordé cet entretien. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes. France 24 et Radio France Internationale. – Si le sénat ne revenait pas, moi, je reviens encore dans le deuxième numéro. On va continuer à partager, à liker, à commenter. À tout à l'heure. Bye. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie, un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada